Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les bonnes conditions, la bonne préparation quand on commence un nouveau projet de roman ou juste quand tu commences ton roman, si c'est le premier, et ben c'est parti, suis mes conseils. Pour me présenter, je m'appelle Sarah, je donne des conseils en écriture, j'ai écrit mon premier roman qui est actuellement en soumission. J'écris depuis ma plus tendre enfance et voilà, je te partage mon expérience d'auteur en devenir et de tout ce que je découvre. Du coup, suite à mon premier roman, à sa publication... Qu'est-ce que j'appelle sa publication ? Non, ça c'est dans le futur, Sarah. Enfin, suite à mon premier roman et en fait toute cette expérience que j'ai vécue parce que j'ai mis 3 ans à écrire, j'ai appris pas mal de choses et du coup là je commence un nouveau projet et j'ai décidé de le commencer d'une autre façon que le premier. Le premier, vraiment, j'avais démarré mon écriture spontanément et à la one again, on voit comment ça se passe. Et là, j'ai décidé d'aborder les choses d'une autre façon, c'est-à-dire de manière méthodique et organisée. Avant de commencer l'écriture de mon roman, j'ai réalisé un plan de roman. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ce sujet que je t'invite à aller voir, si ça t'intéresse, le lien est dans ma bio. Ensuite, après ce plan, j'ai réalisé des fiches personnages pour chacun des personnages importants que j'avais identifiés. J'en ai fait 4 en tout. C'est bon, 4. Donc, pareil, sur les fiches personnages, je t'invite à aller voir une vidéo que j'ai réalisée à ce sujet. Et d'ailleurs, au sujet des fiches personnages et du plan de roman, je te propose d'obtenir des templates de ces deux ressources, gratuitement à utiliser, clé en main, comme en t'abonnant à la newsletter. Pareil, le lien sera dans ma bio. Ces deux étapes-là sont pas obligatoires, mais contribuent énormément à ton inspiration et à la bonne préparation de ton roman. Imagine que tu es un avion, l'avion de l'écriture. Et en fait, ça, ça te permet de construire ta piste, ta piste de décollage vers l'imagination et de décoller de la bonne manière d'être rassurée et de savoir surtout à peu près où tu vas. Parce qu'avec l'écriture, on sait jamais, des fois les personnages font ce qu'ils veulent et on va dans d'autres directions. Mais ça, on verra plus tard. Il faut toujours, moi je pense, avoir un fil rouge, quelque chose à suivre. Donc voilà. Donc au-delà des fiches personnages, du plan de roman, quand tu commences, tu peux avoir aussi besoin de tips un petit peu pratico-pratiques. C'est-à-dire déjà de faire... Je te conseille, si tu as trouvé le titre, même si tu n'as pas trouvé, c'est pas grave, tu laisses un trois petits points et tu rentres plus tard. De faire en fait ta page de garde, donc le titre au milieu, ton nom en dessous, et ensuite de passer directement à une seconde page et de commencer à écrire avec un prologue, si tu en as un ou pas, ou une note au lecteur. Ça, c'est toi qui décides, tu es libre. L'écriture, c'est la liberté. Et ensuite, tu peux déjà commencer par régler et ça te fera gagner du temps. Parce que moi, ça, je l'ai fait bien après, lors de mes relectures et écritures, avant d'envoyer mon premier roman. Et en fait, ça m'a décalé plein de pages. Enfin, ça m'a fait perdre du temps. Donc j'ai décidé de le faire direct avant d'écrire cette fois. C'est-à-dire, en fait, de mettre direct un interligne de 1,5 à 2. Moi, j'ai mis 1,5, mais tu peux mettre 2, ça, c'est toi qui le vois. Parce que ce sera demandé, en fait, si tu envoies ton manuscrit à des maisons d'édition. Pourquoi ? Parce que c'est plus confortable pour eux parler, pour la lecture, pour la relecture, pour corriger, etc. Et mettre des annotations. Donc voilà, interligne de 1,5 à 2. Il faudra aussi, si tu décides, même si tu es en auto-édition, d'imprimer ton livre formaté. Donc c'est-à-dire, il faudra mettre des marges. Donc là, pareil, il y a des marges traditionnelles. Généralement, c'est de 1 à 2. J'ai pas envie de dire de bêtises sur l'unité de mesure. Donc ça, je t'invite à aller voir en ligne ce que tu peux trouver. Je vais d'ailleurs te mettre un article sur ce sujet. Il me semble que c'est 1 ou 2 cm, je n'ai pas envie de dire de bêtises sur ça. Donc pas garanti, je te mets un lien dans la bio. Mais pareil, tu règles tes marges et tes interlignes. Et une fois que tu as ça, déjà, tu peux commencer à écrire. Autre type que tu peux déjà mettre en place, c'est mettre en place le footer. Le footer, le footer, pardon, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait le pied de page. Là, je te l'ai dit en anglais. Pardon, ça va. C'est le pied de page, en fait, où tu vas indiquer ton nombre de page, le numéro, etc. Parce que ce sera aussi exigé par les éditeurs si tu envoies ton manuscrit. Et si tu décides de faire de l'auto-édition, c'est toujours mieux d'avoir le nombre de pages. Donc le nombre de pages, le titre de ton livre, ton nom d'auteur également. Ensuite, quelque chose qui peut t'aider dans de bonnes conditions d'écriture, c'est déjà définir un emploi du temps dédié à l'écriture par rapport à ton rythme de vie et ce que tu fais. Que tu sois étudiant, salarié ou autre, il faut en fait que tu t'établisses un plan d'action selon en fait ce que tu fais tous les jours pour dédier un petit moment chaque jour à l'écriture. C'est-à-dire qu'avec ça, tu vas t'organiser et tu vas aussi te fixer des objectifs SMART. Des objectifs SMART, c'est quoi ? Je m'explique. En fait, c'est des objectifs, là ça va être pour l'écriture, pour ton écriture, pour ton roman, en termes de temps, de quantité, par exemple, de mots à écrire par jour et aussi d'heures allouées à ce moment. D'ailleurs, à ce sujet, j'avais fait une vidéo au tout début de ma chaîne sur comment écrire un roman quand on est étudiant ou salarié. Pareil, je te le mets en bio, la bio elle va être géante, si ça t'intéresse, pour aller voir. Alors, moi je sais que par rapport à ces objectifs SMART, mon emploi du temps va être amené à pas mal changer puisque j'ai pas mal de choses en termes pro qui arrivent. Et je lance également, enfin j'ai déjà lancé, au moment où tu vas voir cette vidéo, ça va être sorti je pense, en fait ma formation, c'était coaching pour envoyer son manuscrit à des maisons d'édition. Pareil, la bio est assez grande pour contenir cette référence, si ça t'intéresse. Je t'invite à aller voir, en fait c'est fait pour ceux qui ont terminé d'écrire et de corriger leur manuscrit et qui sont prêts à l'envoyer. Et bien en fait, je les accompagne pour établir leur document, note d'intention, résumé de roman et lettre d'accompagnement. Donc c'est tout ce qui est document du dossier éditorial pour bien mettre en valeur ton projet, ton profil d'auteur et convaincre en fait les éditeurs déjà à ce que tu passes en comité de lecture et sûrement à te retenir. Voilà, ça te garantit pas, comme je dis dans la vidéo que j'ai faite à ce sujet, que tu sois publié, mais en tout cas ça va t'aider à mettre toutes les chances de ton côté pour te mettre en valeur et mettre en valeur ton projet. Bref, 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 bref. Du coup, moi, mes objectifs SMART, là je les ai écrits juste là, on va pas voir, mais c'est pas grave. Pour l'instant, après comme je dis, ils vont être amenés à changer. SMART, tu vas pas réussir à lire, mais c'est pas grave, je vais t'en parler. Donc mes objectifs SMART, c'est écrire tous les jours, entre 3 et 4 heures, avec un minimum de 10 000 mots par semaine, soit 2 000 mots par jour. Est-ce que clairement j'y arrive pour l'instant ? Non, c'est pas grave. En fait, j'y suis déjà arrivée, il y a des fois où j'y arrive pas. Mais dans tous les cas, en fait, je me dis que quoi qu'il arrive, même si j'atteins pas ces objectifs-là, que ce soit en termes de quantité ou d'heure, je vais y arriver, j'attends juste que mon planning se calme un peu, calme down. Et en gros, il faut quand même que j'écrive tous les jours, au moins, minimum 500 mots, quoi qu'il arrive. En fait, il faut que j'écrive. Tous les jours, il faut que j'écris quelque chose. Pourquoi ? Pour justement, en fait, entretenir ma capacité à écrire, mon art, parce que c'est un art, ça se travaille, ça se fait évoluer. Donc même si c'est pas ce que je m'étais fixé, et bien c'est pas grave, j'ai écrit un petit peu, et je ferai plus le lendemain, c'est pas grave, je m'arrange. Voilà. Du coup, je te conseille, comme je te dis, de fixer des objectifs, et après de te mettre dans de bonnes conditions, c'est-à-dire d'écrire là où tu aimes le faire. Ça peut être chez toi ou en extérieur, au calme de préférence, je pense que c'est mieux, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup écrire dans des milieux bruyants. Donc ça, c'est à toi de le définir, c'est à toi d'apprendre à te connaître sur comment tu gères ça et comment tu es inspiré. Et tu peux aussi mettre de la musique, des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est à toi de définir là où tu vas être le mieux pour créer et pour t'éclater tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose en fait qui se teste et après qui se met en place avec des routines d'écriture. Voilà, quoi sert les objectifs SMART et d'établir son plan d'action et son emploi du temps, c'est mettre en place des routines d'écriture confortables pour que ce soit tout de suite un réflexe et qu'il y ait beaucoup moins de choses à penser et que justement, en fait, toute ton énergie de pensée se mette dans l'écriture. Voilà, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à m'indiquer par un pouce ou un commentaire, à la partager et n'hésite pas à le faire parce que ça aide grandement la chaîne à se développer et ça me fait toujours plaisir. Si tu as envie d'aller plus loin, tu peux me rejoindre ici sur Instagram. Je publie quotidiennement des contenus de conseils en écriture ou juste des petites nouvelles ou plus et on peut discuter en MP si ça te dit. J'aime beaucoup échanger avec de nouveaux auteurs ou c'est tout simplement des passionnés. Mais voilà, je te fais de gros bisous. Non, c'est peut-être un petit peu... C'est peut-être un petit peu trop. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada